... du conseil, aller à la découverte d'un autre, aller à la rencontre d'un autre à travers le témoignage. Et si réellement, et comme je l'ai toujours fait, avec mes jeunes frères, en leur donnant des conseils à travers des conférences, à travers des prêches, avoir réellement l'amour de ce qu'on veut faire pour Dieu, l'amour de ce qu'on veut faire pour le prochain. Parce que sans amour, on ne sera que des symboles triomphantes, des symboles crues et triomphantes, des symboles raisonnantes. Il faudrait que nous soyons remplis de l'amour de Dieu pour pouvoir nous donner le temps de transmettre à notre foi. C'est le seul conseil, c'est le seul remètre que je pourrais leur apporter. S'ils veulent vraiment suivre ce chemin, s'ils sont déjà là-dedans, s'ils veulent continuer avec le Seigneur, avoir des temps, des amènes de conscience, des temps de pause, pouvoir être en contact avec le Seigneur, pour vivre réellement sa vie de relation avec Dieu, mais sa vie de relation avec les autres. Donc une vie rationnelle, horizontale, pratiquement avec nos frères et soeurs, mais verticale, avec juste notre Dieu. Parce que sans prière, nous ne pouvons rien faire. Mais si, nous avons le temps et l'occasion de vivre cette relation verticale avec Dieu, cela suppose que nous sommes interpellés de vivre rationnellement notre relation horizontale avec les prochains. Et le prochain, c'est ce que Dieu nous a tous conseillé. Et que Dieu nous a conseillé. Parce que, ce genre l'a dit, je peux dire que j'aime Dieu, mais si je n'aime pas mon frère et ma soeur, je n'y suis que menteur. Donc voilà ce que j'aimerais vous dire. Sinon, je suis à mon disposition. Et on va toujours continuer à parler de cette relation de vie que j'ai eue avec Dieu depuis 20 jours. Merci Père au CP, pour tous ces conseils. Et nous arrivons au terme de notre entretien. Nous aimerons savoir, en ce jour béni, nous fêtons vos 21 ans de sacerdoce. Nous aimerons entendre vos impressions. 21 ans, tout à l'heure, je l'ai dit que ce n'est pas un espoir. Mais quand même, c'est du chiment, pas très fou. Et c'est un temps d'action de grâce avec Dieu. Un temps d'amour, de fidélité, de fidélité avec Dieu. Mais Dieu qui nous replante à chaque moment pour que nous puissions aller à sa rencontre. Ce sont des moments de joie pour moi, quand nous vivons également en famille. Et pour ceux qui m'ont donné de voir, avec la communauté de ces gens d'accumé ici, à Tunis. Avec des amis, avec des frères et soeurs. Je pense que c'est un réconfort. Un réconfort en ce sens que le prêtre n'est jamais délaissé. Et que le prêtre est entouré et encouragé pour tout le service. Et je pense que ça m'encourage encore plus. Faire des efforts pour continuer le chemin avec le Seigneur. Et nous louons le Seigneur pour que nous atteignions les 25 ans, 50 ans et plus. Pour manifester et magnifier toujours ce nom. Vire en grâce. Célébrer chaque jour son Eucharistie. Pas seulement pour le monde. Mais pour le monde entier. Pour toutes les familles, tous les foyers en difficulté. Toutes ces familles, tous ces foyers prisent dans les difficultés psychologiques, de santé et tout cela. Donc nous demandons à notre Dieu de nous donner santé, paix et joie. Pour que nous continuions de ce travail. Donc vraiment c'est un sentiment de joie qui m'anime. C'est un sentiment de paix intérieure. C'est un sentiment de convivialité, de communion. Parce que nous sommes en communion avec Dieu. Nous sommes en communion avec les hommes. Nous sommes en communion avec les autres. Nous sommes en communion avec Dieu. Et je suis vraiment ravi de ce grand rassemblement. Et surtout, tout le monde a été motivé pour que nous puissions être là. Et c'est ça. Et je sens que vraiment vous êtes le mieux, vos pasteurs. Et je vous en remercie. Et je prie aussi pour vous, pour que dans chaque foyer, dans chaque famille, vous savoir la paix du Dieu, vous savoir la joie, la communion, la convivialité, la tendresse et l'aveu. Surtout en ce jour où nous serons la fête de la femme. La femme, comme je l'ai toujours dit, c'est le berceau de l'humanité. La femme, c'est la lumière de la maison. Et je prie que cette lumière se rayonne dans nos familles, dans nos foyers, pour qu'il y ait toujours la paix du Dieu. Merci Père OCP pour cet entretien que vous avez accordé. Nous aussi nous prions en vivement pour vous, afin que Dieu vous garde toujours avec nous. Merci. A bien bientôt. Merci. Merci. Merci.